bonjour à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de comment on voyage avec une escale j'ai filmé en fait un de mes voyages pendant lequel en fait j'ai fait une escale donc j'ai parlé je vous ai filmé toutes les étapes au fait de ce vol j'avais pris un premier avion et un premier vol puis je me suis arrêté j'ai fait une escale dans un aéroport et puis j'ai repris mon deuxième vol donc je vous parle de tout ça et là vous avez les extraits de cette vidéo donc si jamais cette vidéo elle va vous aider abonnez vous à cette chaîne et mettez un j'aime merci à bon bonne vidéo alors pour commencer là genre je reprends en fait rapidement les étapes j'avais décrite dans l'autre vidéo de comment on voyage pour la première fois là je reparle de toutes ces étapes et je vous filme en même temps donc mon voyage donc la première étape c'était il fallait il faut en fait avant le vol préparer tous les documents du voyage c'est à dire passeport visa si jamais vous en avez besoin et et avoir le boarding pass que je décris dans la deuxième vidéo de partie 2 de comment on voyage pour la première fois donc si jamais ça vous parle pas allez-y et regarder ces deux vidéos sur ma chaîne mais là de façon je décris et je reprends toutes ces étapes là donc regardez aussi cette vidéo pour comprendre comment on fait un vol avec escale hello tout le monde alors une nouvelle vidéo là je vais partir à taïwan je suis dans ma voiture là il y a la valise et le sac à dos comme d'habitude et donc je vais aller à bruxelles et le lendemain super tôt j'ai mon vol pour taïwan donc je vais essayer de vous filmer ça aussi et puis voilà c'est parti encore une fois pour l'aventure alors rapidement là je vous parle de comment j'ai préparé au fait mes valises j'avais parlé dans les autres vidéos et je vous recommande en fait d'acheter ce petit appareil qui permet de peser en fait le poids et de mesurer les dimensions des valises donc je vous mets le lien en barre d'infos c'est en fait c'est assez pratique parce qu'on peut le prendre avec nous lors du voyage et comme ça si jamais vous allez revenir avec des cadeaux et vous savez pas en fait donc le poids de votre valise vous pouvez le peser avec donc cet appareil que je décris encore une fois dans les autres vidéos et le lien en barre d'infos donc là je viens d'arriver en belgique en fait j'ai pris un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport parce que mon vol il est tôt et je vais vous en parler dans cette vidéo alors rapidement pourquoi j'ai pris un hôtel c'est juste parce que mon vol il est super tôt et d'ailleurs je vous conseille vraiment de faire pareil si jamais vous avez un vol super tôt et donc qui coûte super cher n'hésitez pas à prendre un hôtel parce que sinon vous risquez en fait de rater votre avion et prenez le juste à côté de l'hôtel comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise alors là je vous ai tout filmé vraiment du début jusqu'à la fin vous allez avoir tous les détails et donc voilà ça c'était mon arrivée en belgique parce que j'ai un vol en fait qui part de bruxelles l'aéroport de bruxelles et après je vais tout vous expliquer au fur et à mesure toutes les étapes tous les vols etc donc voilà je vous ai emmené avec moi avec ce voyage avec escale je vais du coup là je vais essayer de dormir tôt vu que je vais me réveiller super tôt demain à 3 heures du matin donc là j'ai vérifié le château pour la navette pour pour que j'aille à l'aéroport sauf que le premier c'est à 6 heures et du coup j'ai été obligé de prendre un taxi donc voilà un autre taxi le matin et puis je vais voir ce que ça va donner pour demain allez bisous alors hello tout le monde là il est à 3h15 et mon taxi va arriver à 3h30 je vous parle et je vous filme ça d'un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport national international de bruxelles là je vais partir pour taïwan du coup j'en ai profité pour vous filmer rapidement je sais pas pourquoi je chuchote parce que tout le monde alors voilà je vous filme ce que j'ai là j'ai ce gros bagage et j'ai donc ce sac à dos du coup là je vais descendre je vais prendre mon taxi et je vais essayer de vous filmer tout le départ et tout ça de l'aéroport voilà un peu allez à plus c'est parti 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 2, on a le 3, 4, et là-bas on a le 5, donc il faut que j'aille chercher le 5 et je vous remontre encore le tableau, donc maintenant je vais vous mettre une photo, c'est le 5. Alors rapidement ici je vous explique cette étape qui est l'enregistrement des bagages, pour plus de détails allez dans ma vidéo partie 1 et 2 du titre de la vidéo qui s'appelle comment on voyage tout seul pour la première fois, donc là dès qu'on arrive à l'aéroport en fait on va regarder le tableau et on va chercher deux informations qui s'appellent, en fait c'est la porte, la porte d'embarquement et le numéro dans lequel on va enregistrer les bagages, donc on regarde ça par rapport à notre numéro de vol et l'heure du décollage de notre vol et tout ça on l'a sur notre billet d'avion qu'on a déjà acheté auparavant. Alors là je vous ai expliqué la première étape, donc j'ai regardé le tableau quand je suis arrivée, j'ai fait mon check-in, ils étaient ouverts à 4h du matin, quand je suis arrivée c'était 4h moins 5. Et puis donc c'était le numéro 5, je suis partie faire le check-in du bagage et le monsieur il m'a dit donc que le bagage en fait je n'avais pas à le récupérer quand je vais faire une escale à Milan. Du coup voilà ça va peut-être vous aider pour vos prochains vols, encore une fois ça dépend en fait de votre situation, des fois c'est dit et du coup voilà vous savez que votre bagage final ça sera vraiment à votre donc vous n'avez pas à le chercher quand vous ferez une escale et des fois c'est à vous de le chercher. Il n'y a pas une règle générale en fait pour tout ce qui est escale. Du coup voilà là je vais, donc moi c'est la porte A, là je vais chercher A et tout le reste vous le savez donc A, B, C et ça je l'ai su, enfin il m'a donné un boarding parce que j'ai récupéré un pour Bruxelles-Milan et l'autre c'est pour Milan-Taiwan. Voilà donc tout le reste je crois que je l'ai déjà filmé dans ma toute première vidéo et là je suis à au même aéroport que je vous ai filmé. Donc là en suivant la direct, je vais avoir les portiques pour pour entrer à la sécurité. Je vous reprends tout à l'heure. Alors là on arrive à l'étape que j'avais appelé dans les autres vidéos sur tes sécurité rapidement donc là on va passer à donc au contrôle des bagages qu'on va emmener avec nous dans l'avion et après ça on va passer donc à l'étape douane. Donc là pour rentrer dans cette zone de contrôle et de sécurité là où on va nous contrôler et contrôler nos bagages on va passer donc ces portiques là et on passe en fait notre boarding pass et carte d'embarquement sur la machine et si jamais vous avez une carte d'embarquement sous forme électronique en fait il faut juste le faire avec notre portable. Alors donc là on va passer à l'étape dont je viens de vous parler. On va être nous même contrôler et les bagages qu'on emmène avec nous qui sont à l'étape. Je vous rappelle en fait les bagages cabine vont être contrôlés. J'ai pas mal de détails et de conseils que je vous ai donné dans les vidéos 1 et 2 mais rapidement en fait il faut faire attention à tout ce qui est interdit. Les liquides, les produits etc. Allez regarder les vidéos 1 et 2 mais voilà nous on sera contrôlé. Les bagages cabine qu'on emmène avec nous dans l'avion ça sera aussi contrôlé. Et puis bien entendu les autres bagages ils sont déjà partis. On vient de les enregistrer et ils sont partis en soute. Donc voilà je vous laisse avec ces extraits de vidéos. Là on est toujours dans l'étape de Sûreté sécurité et donc on vient de passer en fait tout ce qui est contrôle des bagages. Mais après en fait il y a ce qu'on appelle la douane. Donc rapidement en fait il faut juste bien suivre les indications. En général on est divisé par deux lignes d'attente. Il y a une ligne qui est spéciale UK et Europe. Donc tous ceux qui sont européens avec un passeport européen ou un passeport britannique. Donc on sera dans une file d'attente et tous les autres passeports en général ça va être de l'autre côté. Après ça dépend du pays, de l'aéroport etc. Donc du coup il faut juste préparer notre passeport, tout ce qu'il faut comme document mais en général c'est le passeport. La carte d'embarquement et puis voilà dans le passeport normalement si vous avez besoin d'un visa il sera déjà dans le passeport. Voilà je vous laisse avec ces extraits de vidéos. Donc là je viens de passer la sécurité et je me retrouve au point de départ. Alors le spot d'extrait de vidéos que j'avais enregistré c'était ici et là je vais aller pour tout ce qui est chemin, comment on retrouve les portes et les numéros ça je l'ai déjà enregistré c'est vraiment le même trajet. Et je crois que c'était la porte à la dernière fois, enfin bon bref voilà donc il est super tôt, je n'ai même pas regardé l'heure, il est tout à l'heure, 4h20 du matin, voilà à moi Taïwan. Et puis on partait à l'aéroport super tôt, donc moi je suis arrivée comme je vous ai dit, il était entre 3h30 et 4h, à moi 3h50 et le check-in il était ouvert. Donc voilà je vous laisse avec le reste de l'idée. Donc là je suis arrivée, j'ai suivi la lettre A, donc pour la porte A et je me retrouve dans la même situation que la dernière fois. Donc il y a A, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, entre 20 et 40, c'est sa direction. Et on a la porte A entre 42 et 72 dans votre direction. Et sur le tableau, en fait, l'affichage, ils ont mis que, relax, votre porte sera affichée à 5h20, je ne sais pas comment il est à quel heure. Du coup voilà, on se retrouve comme l'année fois, du coup il faut juste rester, donc là c'est la direction, la première, entre 20 et 40 et l'autre c'était le reste. Donc je vous montre comment c'est bon. Donc ils sont mis à 5h25, ça va être affiché du coup, il n'y a toujours pas, c'est pas marqué, il faut juste attendre. Voilà, donc là je vous montre l'appel à l'aéroport. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 Yeah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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